Il est venu le temps pour vous les enfants de faire des actifs avec Marine et Dix, Marine et Dix ! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle activité, alors on vous a préparé un quiz sur le printemps. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, première question, le printemps commence à quelle date ? Le 4 juillet, le 25 mai, le 3 décembre ou le 20 mars ? Vous avez 10 secondes ! Et oui, le printemps commence le 20 mars, ça veut dire qu'en ce moment même, nous sommes en pleine saison du printemps jusqu'au 21 juin, on passera ensuite à l'été ! Sur numéro 2, alors au printemps, on change d'heure, ça se passe le dernier dimanche de mars, est-ce que vous savez si on avance d'une heure ou si on recule d'une heure ? Au changement d'heure, on avance d'une heure, c'est-à-dire qu'à 2h, il est 3h. Si tu l'avais trouvé, bravo ! Question numéro 3, que se passe-t-il au printemps avec les arbres ? Alors, ils perdent les feuilles ? Ils ont des bourgeons ? Ou ils changent de couleur ? À vous de réfléchir ! Et la bonne réponse, c'était, ils ont des bourgeons, évidemment ! Ils perdent leurs feuilles plus tôt à l'automne et ils changent de couleur, pas tellement ! Voilà, c'était la réponse 2 ! Question numéro 4, est-ce que vous savez comment on nomme les bébés des lapins ? Est-ce que ce sont les lapros ? Est-ce que ce sont les lapinous ? Ou est-ce que ce sont les lapinets ? Vous avez quelques secondes pour répondre ! Les bébés des lapins s'appellent des lapros et la maman, c'est la lapine ! Voilà, tu sais tout ! Question numéro 5, quels animaux sortent d'hypernation au printemps ? Alors, le hérisson, le chien ou la marmotte ? La bonne réponse, c'était la réponse A, mais attention ! La réponse C aussi, le hérisson et la marmotte ! Pour avoir une bonne réponse, il fallait répondre aux deux, bien évidemment ! L'expression française, quel oiseau ne fait pas le printemps ? Est-ce que c'est l'hirondelle qui ne fait pas le printemps ? Est-ce que c'est le jet qui ne fait pas le printemps ? Ou est-ce que c'est le rouge-gorge qui ne fait pas le printemps ? Alors, à votre avis ? On dit que l'hirondelle ne fait pas le printemps, car en effet, il ne faut pas se fier à un seul oiseau qui vole dans le ciel pour dire que ça y est, le printemps est revenu ! On enchaîne avec la question numéro 7, quelle est la raison principale du chant des oiseaux ? Petit A, trouver l'amour ! Petit B, s'amuser ! Et petit C, faire du bruit ! Allez, c'est à vous ! Alors, vous voulez la réponse ? Vous avez bien cherché ! Et bien, la bonne réponse, c'était que les oiseaux chantent principalement pour trouver l'amour ! Et oui ! 1er mai, on offre une fleur qui est censée porter chance. Est-ce que c'est le bouton d'or ? Est-ce que c'est le muguet ? Ou est-ce que c'est le lilas ? La bonne réponse, c'était le muguet. On offre du muguet pour porter bonheur le 1er mai. C'est bientôt la fin et on enchaîne avec la question numéro 9, quel est le premier arbre fruitier à fleurir au printemps ? Nous avons l'amandier, le cerisier ou le prunier. A votre réflexion ! Et la bonne réponse, c'était évidemment l'amandier, l'arbre qui produit des amandes ! Son numéro 10. Alors évidemment, tous les fruits et tous les légumes ne poussent pas toute l'année. Au mois d'avril, quels légumes n'aient pas de saison ? Le radis, le concombre ou l'aubergine ? C'est l'aubergine qui n'est pas un légume d'avril. Le radis et le concombre, à cette période, commencent à être récoltés. Et nous voici à l'avant-dernière question, la question numéro 11. Pourquoi les abeilles sont-elles très importantes dans la nature ? Petit A, parce qu'elles font du bon miel. Je vous vois les gourmands. Petit B, elles aident à fertiliser les fleurs. Ou petit C, elles rencontrent d'autres animaux. Et la bonne réponse, ce n'était pas nous faire du bon miel. Alors oui, elles nous servent à faire du bon miel. Mais en premier lieu, elles nous aident surtout à fertiliser les fleurs. Enfin, question numéro 12. Les jardiniers le savent, il vaut mieux attendre une certaine date pour pouvoir planter ses graines. On appelle cela les sanglaces, car elles se passent autour d'une certaine date qui est liée à des seins. Alors, à votre avis, quand est-ce que se situent ces dates ? Est-ce que c'est début avril ? Est-ce que c'est fin avril ? Ou est-ce que c'est début mai ? Les sanglaces ont lieu début mai. Plus précisément, en fait, entre le 11 et le 13 mai. On dit qu'après cette date, le gel ne peut plus arriver ou ne risque plus d'arriver en tout cas. Et que c'est la dernière période de refroidissement possible au printemps. En général, du coup, on peut commencer à planter des tomates ou des courgettes qui craignent le gel après cette date. Voilà pour aujourd'hui. Alors, on espère que ça vous a plu, que vous avez eu un maximum de bonnes réponses. N'hésitez pas à nous donner votre petite note en commentaire. Donc, il y a 12 questions. Dites-nous votre petite note sur 12. Faites-le partager à vos amis, comparez vos connaissances. Et puis, pour ceux qui ont eu moins de bonnes réponses, on espère que vous avez appris des choses. Voilà, pour la semaine prochaine. Et puis, pour quand vous voulez, on vous invite à faire un dessin solidaire et à nous l'envoyer à l'adresse accueil-espace-victor-hugo.org et on le partagera auprès de la DIMC 74 de Goéland, à Métay et de l'EHPAD, la Barthavelle. Voilà, on attend vos dessins et on vous dit à très bientôt !